Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh Ces derniers jours, ces derniers mois, je dirais même ces dernières années, nous avons entendu parler des Houthis. Houthis, que signifie ce terme-là ? Ce terme, barakallahu fikum, on a pu l'entendre par exemple en 2015 durant la tempête décisive, Asifatul Hazm, qu'avait lancée l'Arabie Saoudite et on entend aussi ce terme-là récemment depuis leur engagement dans le conflit israélo-palestinien et précisément au bord de la mer Rouge car au moment où je vous parle, il y a une coalition qui a été créée contre les Houthis. Mais aujourd'hui, le musulman sunnite, il doit comprendre qui sont-ils réellement ces Houthis ? Quel est leur but ? Quelle est leur idéologie ? Leur éatikad ? Donc nous allons faire un petit peu d'histoire pour comprendre un peu qui sont-ils. Sachez, barakallahu fikum, que le Yémen a été gouverné pendant des siècles par les Zayidites. Jusqu'en 1962, lorsque la révolution yéménite a éclaté, le Yémen ne sera plus gouverné par ces gens-là. Mais quand je vous parle de Zayidites, vous pouvez me dire, mais qui sont-ils ces Zayidites ? Je vous explique. Les Zayidites, ce sont des chiites, c'est-à-dire des partisans de Ali ibn Abi Talib. Mais eux, ils se différencient des autres sectes au sein du chiisme. Et certains savants disent que les Zayidiyas sont la secte chiite la plus proche des gens de la Sunna. Et cette assertion, cette signification est très juste, cette définition, pardon, est très juste si on prend le terme des gens de la Sunna dans son acception la plus générale. Je vous explique. Les Zayidites ont élevé Ali au-dessus de tous les compagnons en disant qu'il était le meilleur d'entre eux et donc le plus légitime à la succession directe du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sans pour autant rabaisser ni dénigrer qui que ce soit parmi les compagnons radiyallahu anoum jami'a. Ni rejeter la légitimité des khalifas comme Abu Bakr, Omar ou Othman radiyallahu anoum. Contrairement aux chiites rafidi qui, eux, ont élevé Ali au-dessus de tous les compagnons et rejettent, d'où le terme rafada, ils rejettent quoi ? La légitimité des trois autres khalifes et ils les détestent. Il y a un cour, il y a un bourde. Et cela, subhanallah, me rappelle une histoire qui m'est arrivée. Je me déplaçais de la Syrie vers le Liban et je commence à me rapprocher de la frontière libanaise. Et à l'intérieur du bus, pour la première fois, j'entends des gens se disputer, des gens crier et s'insulter. Mais vous savez la façon dont ils s'insultaient ? C'était tout simplement de jeter l'anathème sur Omar ibn Khattab radiyallahu anoum. Ils maudissaient Omar ibn Khattab radiyallahu anoum. C'était la première fois que j'entendais ce type d'insulte. Et j'ai compris que tout simplement, j'étais en train de me rapprocher de la frontière libanaise et plus spécifiquement une ville où il y avait des rafada. Et à titre indicatif, vous avez aussi ce qu'on appelle les extrémistes, qui eux ont élevé Ali et leur imam au rang des divinités et même au rang des prophètes. Et parmi ces extrémistes, vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui les Nosairites qu'on retrouve dans la famille de Bachar el-Assad. Vous voyez, il y a trois degrés, trois niveaux de chiisme si on peut utiliser cette catégorisation. Maintenant, on revient aux Houthis. Les Houthis étaient à la base, comme je vous ai mentionné, des Zaydites, car c'était le mouvement qui était le plus propagé au Yémen. Zaydites dans leur dogme, c'est-à-dire, ils sont reconnus comme musulmans, malgré qu'ils aient un penchant pour le mu'atazilisme, dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et avec une facilité de se révolter contre le gouverneur. Les Zaydites, dans l'Aqidah, ils pensent que le Qur'an a été créé, ou l'Iyadu Billah, ils nient le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création et qu'il siège sur son trône. Ils ont interprété à leur manière les attributs informatifs, comme l'apparition, la descente ou les yeux. Ils nient qu'Allah subhanahu wa ta'ala crée les actes de ses serviteurs et affirment que ce sont ces derniers qui créent eux-mêmes leurs actes, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais. Et ils sortent de l'islam les gens qui commettent les grands péchés, c'est-à-dire Al-Kaba'ir, et considèrent que ces gens-là resteront éternellement en enfer. Et ils disent que celui qui commet, qui fait un grand péché dans la vie d'ici-bas, occupe une place intermédiaire entre deux places. C'est ce qu'on appelle le fameux concept manzila bayna al-manzilatayn. Pour ce qui s'agit des furouh, c'est-à-dire dans le fiqh, les aïdites suivent principalement l'école juridique de Abu Hanifa, sauf pour quelques masail, quelques furouh, sur lesquels sont tombés d'accord les shafi'ites et les chiites ja'farites. Voilà quelle était la croyance des houthis. C'est cette croyance-là. Mais les houthis de nos jours que vous voyez à la télé, les houthis qui sont exposés dans les réseaux sociaux, ont basculé dans le rafidisme. Comment cela est-il arrivé ? Je vais vous expliquer. L'histoire a commencé dans la province de Sa'da, donc à 240 km au nord de Sana'a, au Yémen, où se trouve la plus grande communauté zaïdite au Yémen. En 1986, l'Union des Jeunes a été créée. C'était une organisation dont le but était d'enseigner la doctrine zaïdite à ses adeptes. Badr al-Din al-Houthi, qui était l'un des éminents savants zaïdites à l'époque, faisait partie des enseignants de cette organisation. En 1990, comme vous pouvez le savoir, l'unification du Yémen a eu lieu. Elle ouvre la voie à ce qu'on appelle la pluralité partisane. Donc on va entrer dans le Tahzou. Et l'Union des Jeunes s'est alors transformée à cette époque-là en al-Haqq. Donc méfiez-vous des termes. Donc il s'appelle maintenant Hezb al-Haqq, dans les années 90. Le parti politique représentant la communauté zaïdite au Yémen, qui va être ? Ça va être Hussain. Hussain, le fils de Badr al-Din al-Houthi. Le fameux savant Badr al-Din al-Houthi. Et apparu comme l'un des principaux leaders politiques du parti. Et il est devenu membre du Parlement en 1993, ainsi qu'en 1997. Donc on voit, il commence à avoir une tournure politique. En parallèle de ces événements, un important différent a éclaté entre Badr al-Din al-Houthi et les autres érudits zaïdites au Yémen concernant une fatwa, une fatwa historique approuvée par les érudits zaïdites yémenites. Notamment à cette époque-là, leur référent religieux qui était Majd al-Din al-Muaydi. Cette fatwa, qu'est-ce qu'elle stipulait ? Estipulait que la condition de descendance hachimite pour l'imama n'était plus acceptable aujourd'hui et que cela était dû à des circonstances historiques et que le peuple pouvait choisir qui était digne de gouverner sans condition de descendance de Al-Hassan ou Al-Hussein. Donc voilà les petites, on va dire, les petites différences qui commencent à apparaître. Badr al-Din al-Houthi s'est vivement opposé à cette fatwa, notamment parce qu'il appartenait à la faction Al-Jarrodiya. Donc à l'intérieur du zaïdisme, vous avez différentes factions. Donc lui, il appartenait à Al-Jarrodiya, l'une des factions zaïdites qui avait des idées relativement proches de qui ? du courant duodécimen, Ithna-Achariya. Donc le différent s'est intensifié avec Badr al-Din al-Houthi et je vous ai expliqué qui sont les Ithna-Achariya, qui a commencé à défendre ouvertement la doctrine duodécimen qui était tout simplement la doctrine iranienne, Ithna-Achariya. Et il a même publié un livre intitulé Le zaïdisme au Yémen. Dans ce livre, il explique les similitudes entre le zaïdisme et le courant duodécimen. Donc il essaye de les rapprocher. Reprocher le courant zaïdiste et le courant rafedin. En raison de la forte résistance à ces idées divergentes du zaïdisme, il a été contraint de s'exiler ou, comme par hasard, à Théhéran, où il a vécu pendant plusieurs années et c'est à ce moment-là qu'il têtera le biberon rafedi. Et plusieurs années plus tard, en 2004, un événement grave s'est produit au Yémen lorsque les Houthis, dirigés par Hussein, le fils de Badr al-Din Houthi, ont organisé d'immenses manifestants dans les rues du Yémen pour protester contre l'occupation américaine en Irak. Et à ce moment-là, le gouvernement yéménite a réprimé violemment ces manifestations et a affirmé que les Houthis prétendaient être des imams. Donc vous voyez, ils ont pris leur dogme de l'Iran et ils commencent à l'installer au Yémen. Et commençaient à prétendre être des imams. Par la suite, le gouvernement yéménite a lancé une guerre ouverte contre le groupe Houthi chiite mobilisant plus de 30 000 soldats yéménites. Et les frères qui étaient à l'époque à Damage pourront en témoigner. Des avions de l'artillerie ont également été utilisés et c'est ce qui a entraîné la mort du chef de l'organisation Hussein Badr al-Din Houthi. Mais vous verrez que plus tard, ils se vengeront. Et ainsi que l'arrestation de centaines de personnes et la confiscation d'un grand nombre d'armes houthis. Donc le gouvernement essaye de tout simplement reprendre reprendre la direction. Donc la revendication des Houthis, elle est maintenant claire pour le gouvernement yéménite. La confrontation, elle est explicite et les discours actuels menacent non seulement la direction dans son ensemble au Yémen, mais vont au-delà de la simple séparation d'une partie chiite de l'état yéménite. Il y a un plan, il y a un but, il y a un objectif. Et c'est ce qui va se réaliser. Quand est-ce ? En 2015. Après avoir sorti le président Abdurrabb Mansour al-Hadi de son palais, ils vont tuer en 2017 qui ? L'ex-président Salah au lendemain de son ralliement à Riyad. Donc là, khalas, le Yémen est pratiquement sous les mains des Houthis. Et alors que le Yémen était gouverné par des sunnites, il va tomber dans les mains des Houthis, chiites, rafidites, du haut des simens, et d'un achari. Tout simplement, comme je vous l'ai mentionné précédemment, ils avaient un agenda. Réaliser le projet par procuration, bien sûr iranienne, d'établir un pouvoir islamique, rafidite, mettre en place un état du haut des simens, affaiblir les états arabes qui étaient pro-américains, et défendre le régime syrien. Voilà leur stratégie. Et, bien évidemment, comme on le voit aujourd'hui dans les images, l'anéantissement de l'état syoniste et à travers aussi leur slogan. Le problème est que, quel est le positionnement du musulman sunnite face à ces Houthis ? D'un côté, ils combattent, ils massacrent les sunnites, comme ils l'ont fait au Yémen, comme ils l'ont fait aussi par procuration en Syrie, et ils seraient prêts à le faire aussi dans n'importe quel état sunnite. Mais, à la fois, ils combattent les sionistes, comme ils le font aujourd'hui, au bord de la mer Rouge. Mais, aujourd'hui, en tant que musulmans, nous, comment est-ce qu'on doit se positionner face à ces gens-là ? Le problème des Houthis, c'est que nous avons des ennemis communs, mais ils sont aussi les ennemis de le sunna. Donc, le musulman, comment est-ce qu'il devrait voir la progression des Houthis ? Admettons que les Houthis, les rafidats, tous ces gens-là, si demain, ils auraient une main mise sur le monde musulman, à votre avis, de qui est-ce qu'ils se débarrasseraient en premier ? Ils se débarrasseraient des gens de la sunna, les sunnites, car ils ont une haine envers les gens de la sunna, des gens comme vous et moi. Donc, c'est pour cette raison qu'on demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, à nous t'abbitnâ, qu'ils raffermissent notre foi et qu'ils donnent la victoire aux musulmans, bien sûr, mais de manière plus précise aux gens de la sunna. Car ansar au sunna, ceux qui ont suivi le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam dans la compréhension des pieux prédécesseurs, en espérant que cette vidéo vous a éclairci sur qui étaient les Houthis. Barakallahu fikoum, wa ahsanallahu ilaykum. Barakallahu fikoum,